donc les enfants passons maintenant la séance de mathématiques vous êtes sur le fichier page 78 donc je consolide mes connaissances on termine une unité 7 donc on reprend un peu les exercices que vous avez déjà réalisé plusieurs fois et dont vous avez tous compris la façon de faire donc exercice numéro 1 colorie les cartes que chacun doit choisir pour atteindre la cible colorie les cartes que chacun doit choisir pour atteindre la cible on veut atteindre 11 je vous avais dit chacun doit atteindre 11 on doit colorier les cartes pour faire 11 donc zoé doit faire 11 arthur doit faire 11 et gribouille aussi doit faire 11 donc la méthode il est toujours plus simple pour faire 11 par exemple de trouver 5 de trouver 10 et 1 10 plus 1 essayez de faire 10 plus 1 donc imaginez il ya 8 et 2 ont fait 8 plus de 10 plus 1 ça fait 11 et une autre méthode c'est d'obtenir aussi directement 11 avec deux cartes on en prend une la plus grande ont choisi la plus grande par rapport par exemple 8 ici et on cherche le complément pour arriver à 11 combien il manque pour faire 11 et on cherche dans les cartes si il y à le complément de boxe voici en gros les deux les deux méthodes qu'on utilise pour réaliser cet exercice l'exercice numéro 2 les enfants complète de différentes façons tu ne peux utiliser que des nombres plus petits que 10 on n'a pas le droit d'utiliser 10 par exemple on peut pas marquer 10 plus 2 on ne peut pas marquer 11 plus 1 il faut utiliser des nombres plus petits que 10 pour 14 je n'ai pas le droit d'utiliser 10 plus 4 je n'ai pas le droit d'écrire 11 plus 3 je n'ai pas le droit d'écrire 12 plus 2 je n'ai pas le droit d'écrire 13 plus 1 où je n'ai pas le droit d'écrire 14 plus 0 et là aussi je n'ai pas le droit d'écrire 12 plus 0 11 plus 1 ou 10 plus 2 je dois utiliser les nombres plus petits que 10 donc je peux commencer avec 8 je peux faire ici avec 9 je peux faire ici avec 7 et avec 6 par exemple essayer avec 6 7 8 et 9 et vous trouvez les compléments pareil pour 14 ont pesé avec 6 7 8 et 9 voilà une petite aide pour faire cet exercice exercice numéro 3 zoé avance plusieurs fois son pion de 5 cases elle ne doit pas dépasser 17 sur quelle case son pion va-t-il s'arrêter on doit compléter elle doit avancer de 5 elle est sur le 3 elle est sur le 3 elle doit avancer de 5 où va-t-elle s'arrêter zoé avance plusieurs fois son pion de 5 cases elle ne doit pas dépasser 17 si par exemple je la fais avancer de 5 une seule fois 3 plus 5 ça fait combien les enfants ça fait 8 donc je peux encore avancer de 5 parce que je suis loin des 17 je dois avancer de 5 plusieurs fois sans dépasser de 17 faites attention l'exercice est un peu plus difficile que d'habitude ce que vous pouvez faire vous pouvez faire 3 plus 5 égal 8 vous écrivez 8 ici vous le faites encore avancer de 5 plus 5 vous voyez où vous vous arrêtez si vous n'avez pas le dépasser de 17 vous continuez si vous avez dépassé le 17 vous prenez celui d'avant voilà arthur recule plusieurs fois son pion de 3 cases il ne doit pas dépasser 3 sur quelle case son pion va-t-il s'arrêter complète ici c'est pareil je suis sur le 11 je recule de 3 on a dit que reculer c'est moins 11 moins 3 ça fait combien les enfants réfléchissez ça fait 8 11 moins 3 égal 8 je suis loin du 3 donc je peux encore reculer de 3 et je recule de 3 à chaque fois jusqu'à trouver où elle va s'arrêter mais elle ne doit pas dépasser le 3 voilà maintenant l'exercice numéro 5 est un peu plus difficile complète la carte que gribouille doit utiliser pour faire passer le pion de la case 14 à la case 9 par celle qui n'est pas utile donc pour passer de 14 à 9 déjà il faut savoir est ce qu'on va avancer ou est ce qu'on va reculer si on avance je barre le reculé si je recule je barre la carte avancée et après il faut compter de combien de cases j'ai reculé pour passer de 14 à 9 je pense que je vous ai un peu aidé mais c'est pas grave en tout cas il faut être patient il y a plusieurs calculs à faire dans les trois dernières exercices il faut être concentré il faut avoir de la méthode les enfants et regarder la prochaine vidéo pour la correction